Bonjour et bienvenue pour cette vidéo pendant laquelle on va discuter des KPI donc des indicateurs de performance. Aujourd'hui on va séparer la vidéo en deux parties, d'un côté les indicateurs de performance liés aux scénarios et de l'autre les indicateurs de performance liés au chiffre d'affaires. Pour tout ce qui va concerner les scénarios on va voir cet onglet qui est l'onglet accueil basique sur lequel on va voir ces tableaux. En haut vous avez le détail et la moyenne de tous vos scénarios et en bas vous avez un détail par scénario de chaque taux d'ouverture, chaque taux de clics et chaque taux de désabonnement par exemple. Sur ces tableaux donc vous allez pouvoir avoir plusieurs options notamment pouvoir sélectionner uniquement un seul scénario ou plusieurs scénarios et avoir comme ça un détail sur ce scénario et un détail temporaire c'est à dire on va pouvoir regarder du 20 septembre 2020 au 10 mai 2021, mon scénario est tourné de cette façon et vous pourrez choisir la page de temps que vous voulez. De la même manière on va avoir l'indicateur lié au chiffre d'affaires que vous retrouverez dans l'onglet vos commandes. Cet indicateur que vous allez voir ici va être découpé en quatre à plat. Globalement l'idée ici est de vous donner un aperçu de la performance de Kiba. C'est à dire que l'attribution de Kiba et donc comment on va remonter une commande va dépendre de deux questions. Première question est-ce que la personne a ouvert un mail et deuxième question est-ce qu'il a acheté dans les 30 jours qui suivent l'ouverture de l'email et donc si les deux réponses sont oui on va arriver ici dans la colonne 30 jours. S'il a acheté dans les 7 jours qui suivent l'ouverture on va tomber ici et s'il a acheté dans les 24 heures qui suivent l'ouverture de l'email on va tomber juste là. Ce qui vous permet de votre côté d'avoir un bien meilleur suivi de l'impact de Kiba. De la même manière on va vous donner tous les éléments importants quant au client juste en dessous c'est à dire l'ID de la commande, le client qui a commandé, le scénario qui a généré cette commande. Voilà j'espère que ce petit point sur les KPI a été clair. Je vous remercie et je vous faites une très belle journée.